Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un défi Marble Slide. Un défi Marble Slide est un peu comme un jeu dans lequel on utilise les paramètres des fonctions afin d'attraper des étoiles. Donc, par exemple, ici, j'ai une balle qui est placée à un certain endroit, il y a certaines étoiles ici, et si je lance la balle, on remarque qu'on ne peut pas l'attraper. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir modifier les paramètres. Ici, c'est une droite, mais ça pourrait être d'autres fonctions. Donc, ça amène l'élève à vraiment réfléchir sur l'effet des paramètres dans une fonction. On peut jouer aussi sur le domaine et l'image. Alors, par exemple, si je fais quelques modifications ici, comme ça, si je lance à nouveau ma balle, j'attrape deux étoiles. Donc, il me reste à faire encore une petite modification, par exemple, comme ça ici. Et maintenant, j'attrape toutes mes étoiles. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo, d'apprendre à créer un défi Marble Slide. Alors, pour ça, dans un nouvel écran de notre activité, il s'agit d'aller dans la section More et on vient ici choisir l'option Marble Slide. Et on peut placer la balle à l'endroit où on le désire. Donc, je l'avais mis à l'emplacement 2,8. Et on vient aussi placer les étoiles à l'endroit où on le désire. Donc, je vais aller faire un copier-coller sur la précédente. Alors, ça fait apparaître mes trois étoiles. On peut mettre plus d'étoiles, moins d'étoiles si on veut. On peut aussi, on pourrait laisser l'activité telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fonction déjà de présente dans la ligne qui est ici. Donc, voici ce que l'élève aurait comme vu. Donc, l'emplacement de la balle, l'emplacement des étoiles, mais aucune fonction. Donc, c'est vraiment à lui de la construire. On peut aussi décider de mettre une fonction déjà présente. Par exemple, on peut partir avec une fonction comme celle-ci, puis l'élève a besoin ici de changer les paramètres pour y arriver. Alors, à ce moment-là, au niveau de la visualisation, il aurait ceci comme défi à réaliser. On peut venir aussi s'amuser avec d'autres fonctions. Par exemple, avec une parabole. Et encore une fois, placer les étoiles à des endroits stratégiques afin de travailler les paramètres ici de la parabole. Donc, voilà pour les défis Marble Slide.